Bonjour, pour cette nouvelle formule de la tribune des travailleurs, la une cette semaine, sans surprise, en tout cas sans surprise pour nous, ni amendable ni négociable, retrait du projet Macron-Borne contre les retraites. Et je commencerai par dire deux mots de l'éditorial qui se trouve désormais en page 1. Enfin, en une. C'est un éditorial qui revient sur un problème politique auquel sont confrontés les travailleurs aujourd'hui. Certains nous disent qu'il faudrait d'ores et déjà proposer des solutions alternatives au projet de réforme Borne-Macron. Par exemple, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, dit qu'on ne veut pas le statu quo, on veut une réforme qui apporte enfin des progrès. Alors évidemment, tout le monde sait que la retraite telle qu'elle existe actuellement pourrait être largement améliorée et qu'on pourrait permettre aux travailleurs retraités de vivre beaucoup mieux que ce qui existe aujourd'hui. Mais l'éditorialiste insiste sur un aspect, on ne doit pas confondre les moments de la lutte. Aujourd'hui, le gouvernement attaque, donc les travailleurs se défendent. Et il faut effectivement repousser l'agression du gouvernement. Et c'est la condition, c'est-à-dire le retrait, pour obtenir, reconquérir, reconquérir d'autres droits. Et c'est cette lutte défensive qui pourra se transformer en une lutte offensive quand le projet aura été retiré. L'éditorialiste en profite également pour évoquer la position de Berger, le responsable, le secrétaire national de la CFDT, qui défend, comme vous le savez toujours, son projet de réforme systémique. Alors, l'éditorial se conclut de la manière suivante. Rien ne saurait détourner les travailleurs de l'objectif du moment que la mobilisation unie impose le retrait et cette première victoire d'ampleur ouvrira la voie à d'autres batailles et d'autres victoires pour l'ensemble des travailleurs. Et bien évidemment, en pages 2 et 3, nous avons confectionné un dossier sur ce que contient précisément le projet de réforme Macron-Borne. D'abord, vous l'avez vu, le gouvernement est en campagne. Le gouvernement est en campagne pour convaincre et il essaye de convaincre que c'est une réforme de justice. et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a engagé, a entamé une série de réunions dans toute la France pour essayer de convaincre les travailleurs du contenu positif de sa réforme. Alors, en même temps, c'est difficile, c'est une opération difficile parce qu'il y a un sondage qui a été publié hier et qui indique que près des deux tiers des personnes interrogées et même 75% des 18-24 ans soutiennent la grève du 29 janvier. Ce qui est assez inhabituel, ce n'est pas sont contre la réforme, c'est soutiennent la grève, c'est-à-dire la modalité d'action qui permet aujourd'hui de faire reculer. Et bien évidemment, ils sont contre pourquoi ? Parce qu'ils connaissent parfaitement le contenu de cette réforme et ils savent que c'est une réforme qui ne fera absolument pas progresser leurs droits, bien au contraire. Je rappelle, c'est le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans pour tous les actifs à partir de la génération née en 1961 et cela à raison de trois mois supplémentaires par an jusqu'à l'année 2030. Ensuite, c'est l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités pour la génération née en 1965. Je rappelle qu'avant, c'était la réforme touraine qui s'appliquait et c'était pour la génération 73, cela pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. C'est, et je vais y revenir, la suppression des régimes spéciaux et également cette fameuse pension minimale fixée à 1 200 euros sur laquelle quand même je voudrais dire deux mots parce qu'il s'agit vraiment d'une arnaque. Pourquoi s'agit-il d'une arnaque ? D'abord parce que cette réforme, cette pension à 1 200 euros ne concernerait que les nouveaux retraités. C'est-à-dire que tous les retraités qui sont aujourd'hui des retraités pauvres qui touchent moins de 1 000 euros par mois ne seraient pas concernés par cette pension à 1 200 euros. Deuxième arnaque, s'agissant des nouveaux retraités qui devraient y avoir droit, d'abord ils vont devoir travailler plus longtemps comme tous les autres, et ensuite, ils devront justifier d'une carrière complète pour en bénéficier. Or, tous les syndicats donnent un chiffre, 83% des salariés touchant moins de 1 000 euros aujourd'hui de pension n'ont pas de carrière complète. Donc vous comprenez les conséquences pour la réforme à venir. Par ailleurs, il s'agit de 1 200 euros bruts, il faut enlever en moyenne 9% de cotisations sociales diverses, donc ça n'est plus 1 200 euros. Et puis par ailleurs, qui peut aujourd'hui vivre avec 1 200 ou 1 100 euros vu l'augmentation considérable du coût de la ville, envoler des prix dans tous les secteurs, que ce soit les prix de l'énergie, des carburants, des produits de première nécessité, des produits alimentaires. Donc de toute façon, ces 1 200 euros, ces 1 100 euros ne suffisent absolument pas pour vivre. Et puis deux mots sur les régimes spéciaux qui sont véritablement, ça fait longtemps que tous les gouvernements tentent de les remettre en cause. Je rappelle quand même que ces régimes spéciaux, ils ont été acquis collectivement par les salariés grâce à leur combat dans leur secteur. Ce sont notamment les salariés des industries gazières et électriques et les salariés de la RATP. Il y en a également d'autres, mais je pense aux deux régimes qui concernent le plus de salariés. Et pourquoi ils ont acquis ces garanties ? Eh bien, ça permettait de faire face à la pénibilité de leur travail et aux contraintes imposées par rapport à la vie de famille. On sait que, par exemple, quand on conduit des métros ou des bus, on a des horaires qui sont extrêmement contraints et difficiles pour les concilier avec une vie familiale. Donc ça, il faut les remettre en cause. L'argument, on le connaît, c'est l'argument de l'équité. Ce serait des privilégiés et on tente toujours d'opposer les travailleurs entre eux. J'ajoute quand même que ce n'est pas parce qu'on supprimerait les régimes spéciaux que les autres pourraient avoir davantage. On sait bien que ça ne s'est jamais passé comme ça dans toute histoire de la lutte de classe dans ce pays. Et puis, bien sûr, on revient sur le fameux argument sur les déficits. On nous dit aujourd'hui, oui, mais on est bien obligés de réformer parce qu'il faut préserver pour les générations à venir le régime de retraite. Je rappelle les chiffres du Conseil d'orientation des retraites, le COR, excédant 900 millions d'euros en 2021 et en 2022, 3,2 milliards d'euros. Donc quand même, on ne voit pas bien se dessiner le déficit. Et on sait bien qu'en fait, l'argument, c'est récupérer de l'argent pour alimenter le budget de la guerre, pour faire en sorte de payer les intérêts de la dette publique et alimenter le budget sur des questions qui n'ont strictement rien à voir avec les retraites. Je rappelle également que de tout temps, les gouvernements de droite comme de gauche ont toujours tenté de remettre en cause les retraites. Vous verrez, on fait un petit rappel historique en page 2. De Rocard en 1991, en passant par Marisol Tourelle en 2013 et Macron en 2020, tous les gouvernements ont tenté de remettre en cause parce qu'on sait bien que derrière, il y a des milliards que l'on peut récupérer pour préserver des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux des travailleurs. Alors bien sûr, nous revenons également dans la suite du dossier en pages 3 et 4 sur l'ensemble des secteurs qui sont en train de se mobiliser. Tout le monde s'accorde à dire que la grève et les manifestations seront extrêmement massives demain. Par exemple, dans le premier degré dans l'éducation nationale, il est annoncé un taux de grévistes, puisqu'on le connaît à l'avance, de 70 %. Bien évidemment, nous serons amenés à revenir dans nos prochains numéros sur les suites de cette grève. En page 7, la page politique, on revient sur le procès du Mediator. Vous vous souvenez, en mars 21, la responsabilité de la multinationale Servier et de l'État ont été mises en cause dans 2100 décès liés à l'utilisation d'un médicament. Ça n'a pas empêché le directeur de l'entreprise de faire appel. Et c'est donc aujourd'hui ce procès en appel qui s'est ouvert et qui doit durer plusieurs mois. Et puis, la page des jeunes, très important, puisque c'est un rapport avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui revient sur la campagne contre le service national universel. Vous l'avez entendu, ce service national universel qui jusqu'à présent était basé sur le volontariat devrait devenir obligatoire et être généralisé à partir de cette année. Et c'est un cran supplémentaire franchi dans l'embrigadement de la jeunesse, alors que les jeunes, ils veulent un vrai avenir. Ça ne passe pas, évidemment, par l'embrigadement dans l'armée. Alors, les jeunes ont commencé à faire signer un appel qui dit « Le SNU, pour nous, c'est non ». Et ils reviennent, en page 9, sur les échos de cet appel là où ils font signer, notamment dans les facs et dans les lycées. Et ils expliquent que beaucoup de jeunes ne sont pas au courant, comment dire, de l'existence du service national universel et encore moins de sa généralisation à partir de cette année. Et beaucoup s'étonnent du fait qu'on trouve beaucoup d'argent pour faire cela, mais qu'on n'en trouve pas pour les bourses ou pour le CRUS, quand on voit notamment les conditions dans lesquelles les étudiants sont logés. Bien évidemment, on comprend les réactions des étudiants et des lycéens. Dans la page « Vie du parti », en page 8, on revient sur l'utilisation du tract que l'on appelle « entreprise ». Vous savez, le Bureau national a décidé le 7 janvier de publier régulièrement un tract national en direction des entreprises, un tract qui sera distribué dans 200 entreprises. En tout cas, c'est la liste qui a été établie par le Bureau national. Et cette semaine, nous revenons sur les premiers échos de la diffusion de ce tract dans les entreprises. Évidemment, comme celui-ci porté sur la question des retraites, sur le contenu de la réforme et sur la revendication nécessaire du retrait, beaucoup effectivement racontent qu'ils vont devoir, qu'ils viennent de découvrir, qu'ils vont devoir travailler quelques années de plus. L'un d'entre eux, devant une entreprise de Seine-Saint-Denis, explique « Mon père travaillait déjà dans cette entreprise. Il a pris sa retraite à 60 ans et il est mort d'un cancer un an après. Ici, on manipule des produits chimiques, ils veulent ajouter deux ans de travail, on n'y arrivera pas ». C'est vrai qu'on va s'approcher à nouveau de ce que la CGT, à l'époque, appelait la retraite des morts. Et c'est justement ce pourquoi les travailleurs se mobilisent demain et sûrement d'autres jours. Et puis, les pages internationales. Alors, cette semaine, en pages 10 et 11, deux pages contre la guerre, avec un petit leader de pages qui revient sur « Chacun prépare son offensive », du côté russe et du côté ukrainien. Du côté russe, Poutine envisage une nouvelle mobilisation de centaines de milliers d'hommes pour, dit-il, submerger l'Ukraine, ce sont ses termes, c'est-à-dire faire en sorte que ces jeunes deviennent de la chair à canon. Et il explique que les hommes de moins de 30 ans pourront être immédiatement incorporés dans l'armée pour aller combattre en Ukraine. Alors, côté Ukraine, côté OTAN, c'est exactement, comment dire, le même objectif, puisque l'OTAN, on le sait, arme l'armée ukrainienne. L'administration Biden des États-Unis vient de décider d'accorder 45 milliards de dollars supplémentaires d'armement. Quant au gouvernement français, il livre des chars à l'Ukraine. Mais c'est vrai également pour les Américains et les Allemands qui vont fournir un certain nombre de transports de troupes blindées au gouvernement ukrainien. Tout ça pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux des travailleurs. Et dans ces deux pages, nous revenons bien évidemment sur l'enjeu, notamment l'un des enjeux cachés de la guerre en Ukraine, les matières premières. Et puis, une mobilisation exceptionnelle aussi au Portugal la semaine dernière, le 14 janvier, où des dizaines de milliers d'enseignants venus de tout le pays se sont rassemblés à Lisbonne à l'appel d'un syndicat minoritaire. Le syndicat majoritaire avait refusé d'appeler à cette manifestation. Et pourtant, ils étaient des milliers et des milliers dans les rues de Lisbonne. Pourquoi ? Eh bien, là aussi, on retrouve des similitudes avec les autres pays de l'Union européenne et on comprend pourquoi. Ils combattent contre la destruction du caractère national de l'enseignement public par un décret du gouvernement. Je rappelle que c'est un gouvernement socialiste, entre guillemets, qui est au pouvoir au Portugal. Ce décret prétend imposer un recrutement régional et municipal. Également, il se prononce bien sûr pour l'augmentation des salaires et pour la restitution d'acquis qui ont été détruits à l'époque par la Troïka. On se souvient, c'est cette fameuse Commission européenne, Banque centrale européenne et famille, comme en Grèce, qui avait remis en cause un certain nombre d'acquis des travailleurs au Portugal, mais aussi en Grèce, et qui n'ont jamais été rétablis par le gouvernement de gauche, là aussi de gauche, entre guillemets. Par ailleurs, il faut savoir qu'au Portugal aussi, l'inflation est considérable, puisque les salaires ont été amputés de 5 à 10 % sur l'année 2022 et on comprend bien que les enseignants exigent une augmentation de salaire par rapport à cette inflation. Voilà pour ce numéro de la Tribune des travailleurs et à très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021